Coucou les amis, c'est Suélène, graines de magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies de jeudi. Je vous souhaite un super jeudi, plein d'amour et de joie. Si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous le dis tout de suite, il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos. Vous avez mon adresse mail et les contacts pour les réseaux sociaux. Voilà mes amis. Merci pour vos likes, merci pour les partages, merci pour les abonnements. Je vous remercie, 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 plein de gratitude. Allez, on est parti pour les énergies de ce jeudi. J'espère qu'en tout cas, la semaine se déroule un petit peu comme on l'a expliqué. Maintenant, il est vrai que les énergies de mercredi étaient assez difficiles. Allons voir pour ce jeudi si elles sont un petit peu plus douces. Ah, alors on a cette carte de l'ermite. L'ermite qui vient nous inviter à prendre du recul pour trouver l'éclaircissement dans sa vie. Il y a une forme de recul pour pouvoir discerner ce qui est le mieux pour nous, pour voir vers quel chemin on doit aller. Il a besoin, l'ermite, de reprendre confiance, en tout cas, pour pouvoir aller de l'avant. Et on a cette énergie de trois de coupe, de festivité, d'amour, de joie, avec les amis, en tout cas avec son entourage proche, je dirais. Et avec cette carte de l'ermite, moi, ça me fait penser à, j'ai en tout cas cette sensation que l'on va avoir besoin de savoir qui sont nos vrais amis et qui sont nos faux amis. On va avoir besoin peut-être de faire un tri, de faire un tri dans son cercle amical, dans son cercle aussi peut-être familial, en tout cas, de savoir qui est bon, qui est mauvais. Mais on a besoin d'aller de l'avant, mais peut-être en laissant quelques personnes sur son chemin. Bien sûr, cette carte est une carte plutôt positive avec le trois de coupe, mais on exprime l'amitié, les machins, les amours, etc. Mais ici, on recherche la vérité avec l'ermite. Donc, j'ai cette sensation où je dis, on va chercher qui sont nos vrais amis. On en a besoin, en tout cas. On a besoin de savoir sur qui on peut compter, qui sont les vraies personnes autour de nous. On va aller voir le conseil. C'est marrant, on a la clarté, les amis. Donc ici, vraiment, on a envie de voir clair. C'est marrant parce que cette carte, c'est exactement ça. On cherche la lumière, on cherche des solutions, on cherche ce qui est le mieux pour nous en ce jeudi. Et on nous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient plus clair. Effectivement, peut-être qu'il y a des apparences, en apparence. Vous avez peut-être des amis qui vous paraissent très joyeux, heureux, machin, mais qui ne sont pas forcément de bonnes personnes. Peut-être des espèces de vampires énergétiques qui sont autour de vous. Et cela pose des gros problèmes. Vous avez besoin de reprendre un petit peu votre vie en main, d'éclairer votre chemin et de savoir qui sont les bonnes personnes. J'ai vraiment cette notion, en plus avec cette carte de la clarté, il est vraiment demandé de faire preuve de lucidité pour voir au-delà des apparences. Donc, il y a certainement dans votre cercle amical besoin de faire un certain tri. Les énergies d'amour. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, lundi, on avait cette réconciliation, ce nouvel amour pour mardi. Mercredi, on avait l'espièglerie. Et peut-être en ce jeudi, on se dit que finalement, la personne que l'on fréquente, si on en a choisi le passé ou la nouveauté, peut-être que vous allez enfin savoir ce qui est le mieux pour vous et oser enfin vous engager. Peut-être que vous aurez réussi à vous sortir de cette énergie de la reine d'épée qui vous parlait un petit peu d'être froid. Mais de prendre un nouveau départ sans surcharge sur les épaules, mais ne pas trop vous protéger. Peut-être que vous aurez réussi à ça. Peut-être que vous allez faire ce tri parmi vos amis, savoir ce qui est le mieux pour vous aussi. C'est peut-être aussi, vous aurez fait la lumière sur ce qui est le mieux pour vous, en tout cas. Alors, pas forcément que dans le cercle amical, mais peut-être par rapport aux amours qu'ils vous ont proposés. Il y a cette sensation cette semaine d'avoir le choix, sentimentalement parlant je dirais, en tout cas d'avoir le choix d'avoir plusieurs conquêtes peut-être pour certaines personnes ou éventuellement de retrouver une stabilité. Est-ce qu'on en a envie ? Est-ce qu'on n'en a pas envie ? Ça, ça va être à vous de trancher et à vous de voir clair dans ce que vous voulez engager pour l'avenir et vers quoi vous voulez aller. Voilà les amis pour ce jeudi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour les énergies de vendredi.